Que les seigneurs vous bénissent. Les grands frais sont montés tellement haut. Nous allons essayer de naissance d'un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau. Panneau publicitaire, première vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, des valeurs, des idées, des projets, des sociétés, à donner la parole à toute personne de s'exprimer librement de ce qu'elle fait dans la société. Merci infiniment, fidèles auditeurs et chers internautes. Vu que nous suivons de partout, à travers le monde, nous vous disons infiniment merci et bienvenue à votre émission, panneau publicitaire qui est passé les ondes à 91.3 MHz, la radio transéquatoriale. Je te prie que je sois un vrai panneau. Je te prie que je sois un vrai panneau. Je te prie que je sois un vrai panneau. Je te prie que je sois un vrai panneau. Je te prie que je sois un vrai panneau. Je te prie que je sois un vrai panneau. Toutes personnes œuvrantes dans la société, des toutes tendances confondues, race, religion, politique et autres. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, directeur général. Nous vous donnons l'occasion de parler soit par téléphone ou de venir sur place présenter votre entreprise, société, les différentes opportunités, offres de services qui vous en avez aux auditeurs et à la population d'une manière générale. Vous êtes également ambassadeur d'un pays, chef d'émission du concile résident au Congo. Nous vous donnons également l'opportunité de venir parler, présenter, expliquer comment fonctionnent les différents services offerts à la population, entre autres. Service de visa, service de passeport, service notario et légalisation, des mandats d'état civil, documents dirigeants et tant d'autres. Vous êtes également artiste et musicien, coach, agent immobilier, influenceur, imprimer, businessman et tant d'autres. La porte de l'émission, panneau publicitaire et grandement ouverte pour vous recevoir. Parlez de votre appel au ministère et la commission pour les prédicateurs, pasteurs, hommes de Dieu. Parlez de vos événements, campagnes d'évangélisation, concerts et conventions. Parlez et faire la promotion des produits, services, activités, ventes agroïens détails, de vos articles, boutiques à ligne, salons de coiffure, centres de formation professionnelle, hôtels, auberges et tant d'autres. N'hésitez pas à contacter votre émission panneau publicitaire qui est une vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, des valeurs, des idées, des projets, des sociétés et à donner la parole à toute personne et s'exprimer librement. Voilà ce qui constitue votre émission panneau publicitaire conçue et présentée par votre frère junior Jackson Lytiali. Aujourd'hui dans notre émission panneau publicitaire, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Nous allons essayer de parler sur son appel au ministère, la commission et les différentes questions qui touchent la communauté ou les chrétiens à travers le monde. Le pasteur Victorier Gabel, il est le pasteur responsable de l'église La Voix, délègue le tabernacle basé à Brazzaville. Bonjour, chalons pasteur. Bonjour et chalons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je me porte très bien et vous? Très bien, c'est pasteur. La première fois de participer dans notre émission panneau publicitaire, votre pression par rapport à l'émission panneau publicitaire. Bon, mais je dirais que je suis tellement trop surpris de voir que le Seigneur fait des grandes choses au travers de vous. Et vraiment, j'encourage cette initiative. Que le Seigneur bénisse, que ça aille vraiment de l'avant. Merci beaucoup, Amen. Et nous disons également merci au Seigneur et à tous ceux-là qui nous soutiennent de partout à travers le monde. La première question, pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Si on peut savoir d'abord votre appel au ministère. Comment est-ce que Dieu vous a appelé au ministère? Bon, je dirais que vous savez, comme nous le croyons, que quand Dieu appelle un homme, il y a beaucoup de manières que Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si il faut parler directement à comment est-ce que le Seigneur m'a appelé. Je me souviens qu'un jour, j'étais à Moukondo, plus précisément dans 21 rue Mouari. Alors, pendant que j'étais à l'été, je ne me sentais pas bien et j'étais allongé sur le lit. Je pense que ce jour-là, j'avais vraiment de la fièvre sur moi. Puis, j'ai levé mes yeux en regardant vers le mur. Je suis rentré dans une vision à laquelle j'ai vu un sac en raffia. Un sac. Un sac en raffia. Et j'ai vu une Bible, celui de Louis Ségant, et une grande lumière. Et de cette lumière sortait une voix qui disait que j'étais appelé pour aller prêcher. Donc, la voix sortait de la lumière. La voix sortait de cette lumière-là. Et qui disait, va, j'étais appelé pour aller prêcher l'évangile. Je serai avec toi. Quand tu serai dans le temps difficile, je te soutiendrai. Je serai avec toi. Là, c'était à quel année-là ? Bon, nous sommes là les années... Si je peux voir la première année que je suis allé, prêcher, je crois, nous sommes aux années... Nous quittons 98 pour rentrer 99. Donc, au milieu. De 98 à 99. Et les débuts, c'était comment ? C'était facile pour vous ou bien c'était un peu difficile ? Bon, tout début a toujours été difficile. Surtout quand Dieu vous appelle. Quand vous faites quelque chose réellement de Dieu, le diable s'opposera. Et si vous faites quelque chose de Dieu et que le diable ne s'oppose pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là-dedans. Donc, le début n'a pas été vraiment facile. Ça a été difficile. Mais le Seigneur m'avait beaucoup aidé. Quelles sont les difficultés que vous avez hier ? Bon, je dirais que l'une des difficultés était que... J'étais allé prêcher dans un village qu'on appelle Buemba. Et je me souviens que j'avais organisé une petite campagne d'évangélisation. Et à ce jour-là, quelqu'un qui était mordu par un serpent qu'on a transporté dans l'église jusqu'à l'église dans une bourrouette et qui portait les pagnes. Et quand on emmène la personne sur la ligne de prier, la personne en position de main était guérie sur le champ. La personne a couru chez lui, allait porter le pantalon, revenir à l'église. Je me souviens qu'il y avait aussi un enfant qui ne marchait pas. Après avoir prié, on a mis l'enfant debout, l'enfant marchait. Mais juste après cette campagne-là, que la puissance de Dieu a commencé à agir, il y a eu un événement qui s'était passé à laquelle je me trouvais... C'était vers les 3h du matin, quelque chose comme ça. J'étais allongé sur le lit. Je sentais quelque chose en train de me bouger. Et pendant ce temps, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu le désir de prier. Et quand je me suis mis à genoux pour prier, j'ai constaté que de la porte, il y avait quelque chose qui bougeait. Et quand je lévais mes yeux, je regardais, c'était un grand boua qui rentrait dans la petite pièce où j'étais. Et je dirais que c'est comme dans une vitesse de croisière, ce boua-là s'est retrouvé sur mon corps. et sa tête était vers ma mamelle droite et son cou, sa queue, était vers mon dos. Ça m'avait enroulé deux fois. Dans la maison ? Dans la maison. Alors ça a commencé à tirer. Et pour rendre un peu ceci un peu court, ce boua-là est resté sur mon corps depuis les 3 heures, 3 heures du matin, juste vers les 4 heures, tendons vers les 5 heures du matin. Et je peux vous dire que je voyais la mort sur moi. à chaque fois que le serpent est en train de tirer, 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 quand je sentais déjà que les cordes vont se casser, le serpent relâchait. Et ça a commencé à faire ce mouvement-là durant tout ce temps-là. Alors, il est arrivé que je commençais à regretter. Vous vous êtes sorti de cette emprise d'ici en bas comment ? Exactement. Il est arrivé que je suis arrivé à un point que je commençais à regretter. Et pourquoi j'étais venu prêcher ? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et juste au moment où j'étais dans le désespoir et que je voyais que c'était la fin de ma vie, Dieu fera grâce que je suis reparti dans la vision que j'avais vue quand le Seigneur m'avait appelé. Alors j'ai vu cette vision encore. J'ai vu un sac en raffia. J'ai vu la Bible de l'Usségo. J'ai vu cette grande lumière et la voix qui me parlait, une répétition de ce que ça disait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu cela, automatiquement j'ai senti une chaleur tout autour de moi. Et j'ai senti des frissons. C'est comme mes cheveux se dressaient. Et à cet effet-là, à ce moment-là, je me suis dit, alors, tout été, je me sentais avec une grande sûreté sur moi et j'ai parlé au serpent. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, serpent, quitte ma chair. Donc, du 3h à 5h. Vers les 3h du matin jusqu'à 5h. Le serpent m'a quitté, ça faisait dans les 4h pour tendre vers 5h. Ce n'était pas encore 5h. Alors, ce serpent est tombé, juste sur mes pieds, c'est comme un petit fil qui tombait. Et j'ai appris que ça a pris la porte. Et comme ce n'était pas dans une maison cimentée, ça a laissé les marques sur la terre. Le serpent est sorti. Le serpent est parti. C'était vraiment l'une des expériences que j'ai eues. C'est vraiment l'une des expériences. Et après cela, quelles sont encore autres difficultés que vous avez rencontrées sur votre chien ? Bon, j'ai eu beaucoup de diverses difficultés que je dirais qu'en dire de ça que le diable m'a attaqué en face, je dirais, je sais aller aux Etats-Unis et je suis arrivé dans les conditions dans lesquelles que prêchait l'évangile que Dieu m'a envoyé. Arrivé aux Etats-Unis pour prêcher l'évangile. Mais dans les conditions dans lesquelles que j'étais, je n'avais pas de papiers, je n'avais rien avec moi. Et en fin de compte, je m'étais retrouvé en prison. Et quand je me suis retrouvé en prison, le Seigneur frayera une prêche quand en prison, j'ai commencé à prêcher et j'ai créé une église. En étant prisonnier. J'ai créé une église dans la prison. Ici, je n'aimerais pas trop parler ce mot de la difficulté, mais je n'aimerais pas trop parler de la puissance de Dieu. Parce que je n'aimerais pas trop seulement montrer ce que le diable pouvait faire, mais je n'aimerais pas trop montrer ce que Dieu pouvait faire. Pendant que j'étais en prison et que j'étais en train de prêcher, 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 le septième jour, Dieu va dépêcher un ange. Bon, j'appelle l'ange, mais sauf que c'était une personne qui était venue et qui a dit que je veux donner la grâce à l'un des prisonniers qui doit sortir de cette prison. Et moi, pour sortir de la prison de l'immigration, il fallait que je paye 20 000 dollars. 20 000 dollars. 20 000 dollars, ce qui équivaut aujourd'hui, disons peut-être 11 millions de francs CFA ou 10 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Et je n'en avais pas. Alors, le monsieur est venu, il a dit, je vais grâcher quelqu'un aujourd'hui. Et quand il regarde dans la liste, il tombe sur mon nom. La liste des prisonniers. Des prisonniers. Il tombe sur mon nom. Il dit, le monsieur là, je veux que vous le fassiez sortir aujourd'hui. Et après, il m'amène une Bible, la couverture montrée, un prisonnier qui a cassé les chaînes. Alors, il m'a dit, messieurs, aujourd'hui, il faudrait que ce monsieur là sorte d'ici. Et il a payé les 20 000 dollars en écrivant un chèque, sans retour. Ça veut dire que... Vous connaissez la personne ou bien... Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas c'est pourquoi j'appelle que c'est un ange. Parce qu'après qu'il a signé le chèque, et le chèque est encaissé, après que le chèque était encaissé, même la prison n'a pas pu tracer qui était cette personne-là. Ils n'ont pas pu tracer après comment retourner... Même son identité. Oui, parce qu'après que j'ai gagné le procès, il était question que les 20 000 dollars qu'on lui retourne son argent. Donc, on n'a pas pu retracer c'était qui. Alors, la prison était obligée de me remettre cet argent-là parce qu'on ne peut plus retracer. En fait, cette personne-là, c'était qui ? C'était inéconnu. Inconnu. Donc, j'aimerais montrer ici que oui, comme Dieu m'a appelé, il y a eu des oppositions. Et d'une manière extraordinaire, à envoyer quelqu'un pour venir pour libérer à la prison. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, chers internautes, pour que vous nous suivez des partout à travers les mondes. Nous vous disons encore infiniment merci de rester toujours branchés. et nous sommes avec le pasteur Victorier Gabel, responsable de l'église, la voix délègue, le tabernacle basé à Brazzaville. C'était là la première partie sur votre appel au ministère. On peut rapidement terminer la seconde partie. Les bienfaits de Dieu. Vous avez raconté ou écrit le message du temps de l'affaire. À quelle année ? C'était comment ça ? Bon, mais moi j'ai cru le message, je dirais, en 1993. Donc, j'avais rencontré un bien-aimé, son nom c'est David Malunga. Il est toujours encore ici. Donc, ce frère-là me parlait un peu du message pendant que moi, j'étais dans la voie internationale. Donc, il m'a parlé du message et je me suis dit que c'était bien que je puisse aller assister au service. Ça, c'était 1993. Et de là, nous sommes allés et j'ai assisté. Donc, la première église, à ce temps-là que j'avais foulé mes pieds, c'était la pierre de fête. Et quand je suis arrivé, le pasteur de cette église prêchait sur M. Nouveau-Dieu, au revoir Jésus. J'avais retenu même l'éthique de la médication jusqu'au jour. Oui, oui. Alors, il prêchait sur M. Nouveau-Dieu, au revoir Jésus. Et c'était bien, il prêchait bien. Et juste après là, j'ai rencontré notre frère qui était catholique. Je lui ai dit, mais je suis allé dans une église. On a prêché, M. Nouveau-Dieu, au revoir Jésus. Et j'ai vu la photo d'un blanc là, le frère Branham. Il m'a dit, oh, mais je connais notre église, quelque part là, c'est juste à côté. Je n'ai pas allé très loin. Alors, ainsi, lui et moi, nous sommes allés. Et cette fois-ci, quand je pars, j'ai pris la décision d'inviter aussi quelqu'un pour quelqu'un. Donc, j'ai invité le pasteur Ludovic aujourd'hui. Nous sommes allés. Et c'était beau. Et là, nous sommes allés sur le pasteur Kabea, M. Moutbourg-Raphaël. Alors, nous sommes arrivés là. Et là, c'était quelle année ? Même année seulement. On peut dire que c'est vous qui avez apporté la parole au pasteur Ludovic, si on peut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre parenthèses. Ça, c'est pas quelque chose que... C'est parce que, même ces témoignages, je lui ai donné mes diens. Donc, même, c'est pas de ça que je voulais le but. Oui, continuez. Non, c'est juste un... Donc, je dirais que, quand nous sommes arrivés chez le pasteur Kabea, le pasteur est en train de prêcher, je vous assure, il a commencé... Quand il prêchait, il m'a pris depuis les cheveux jusqu'aux angles. Ça, c'est encore une autre expérience. Donc, oui, j'ai compris que c'était pour la première fois de ma vie que je peux dire que j'écoutais une prédication. C'était compliqué. Donc, c'est resté mémorial. Donc, alors, à partir de ce moment-là, il dira, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me veut aller prendre le baptême ? Je vais me lever et je vais faire signe au frère Ludovic. Je dis, mais, mon frère, il faut qu'on se lève. Lui aussi s'est levé. On était accompagné de ce frère-là qui nous avait amené là-bas qui s'appelait Marcel. Lui aussi s'est levé. Il était catholique ? Il était catholique. Il était parti là-bas seulement pour me montrer que je connais aussi une église là-bas. Et lui aussi s'est levé. Alors, nous, tous les trois, nous sommes allés au zoo du baptême. Et c'est ainsi que, pour la première fois dans le message qu'il soit baptisé en 1993, comme le pasteur Kabe a été occupé, il a envoyé son diacre, qui était le diacre Galois-Pierre, pour aller nous baptiser. Donc, c'est Galois-Pierre qui nous a baptisé. Donc, en 1993, vous avez cru au Seigneur Jésus de manière officielle, vous avez cru également accepté les messages du temps de la fin. Correct. Merci beaucoup, pasteur Victorie Gabel. Nous continuons notre émission au panneau publicitaire. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur les ondes de la 91.3 MHz, la radio panafricaine transéquatoriale. Vous êtes à l'écoute de l'émission panneau publicitaire. J'ignore Jackson, avec le pasteur Victorie Gabel, le pasteur responsable de l'église de la foi de l'Église, le cabinet de la Zéabra Zavé. Donc, il était là, je vous le dis, et je me suis refugé dans cette maison avec ma Bible et là, à mes yeux, je voulais découvrir quelle était la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait que je fasse en ce net moment-là ? Parce que je me posais la question est-ce qu'il fallait rentrer ? Est-ce qu'il ne fallait pas ? C'est ainsi que pendant que je priais, alors le Seigneur me fera grâce que je vais rencontrer l'ange pour rendre l'histoire à peu secours. Je vais rencontrer l'ange exactement comme ce que le François-Lamme décrit sur la montagne. Et l'ange que je verrais, c'était effectivement le Seigneur Jésus-Christ. Et je voyais comme autour de sa tête, il y avait comme des grands vents, mais je ne voyais pas le bas, les pieds. Vous avez vu la tête ? Il me dira que tu as dit que tu as des questions à me poser. J'ai dit oui, j'ai trois questions à te poser. Alors, deux questions que j'ai posées, ce sont des questions qui sont trop rattachées à moi, c'est pourquoi je garde ce mystère. Mais il y a une question que j'ai posée, j'ai dit Seigneur, est-ce que je dois rentrer ? Il me dit non, ne rentre pas. Rentrer en Afrique. Il a rentré parce que je pensais, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait que je rentre, est-ce qu'il fallait que je reste. Il me dit non, ne rentre pas. Il me dit tourne les regards vers l'Est, non, vers l'Ouest. Quand je tourne les regards vers l'Ouest, je regarde, c'était des montagnes. Et sur chaque montagne, je constatais qu'il y avait des visages de gens qui ont été aggravés. Et il me regarde, tu regardes la fin de la montagne, quand je regarde, je vois la dernière montagne, c'est mon visage qui était aggravé. Vous avez vu aussi votre visage ? Oui, 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 j'ai vu mon visage aggravé sur la montagne. Alors, il me dira, ne quitte pas jusqu'à ce que... C'était un temps réel comme ça ou bien dans un songe ? C'était comment ? Non, 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 ce n'était pas, je ne dirais pas un songe. Donc, c'était comme ça, là ? Oui, c'était comme je te vois. Un temps réel, c'était comme ça. Bon, je dirais ceci, basant du ministère que Dieu m'a donné, Dieu m'a donné un ministère à laquelle que j'ai toujours pensé que le subconscient et la conscience se semblent être un peu liés. Donc, c'est ce qui fait que, des fois que je peux causer avec toi comme ça, la vision peut être en train de défiler. Donc, c'est difficile que j'explique ça un peu mieux, mais je pense que le mystère, c'est que le problème était le subconscient et la conscience qui sont liés et qui fait qu'en plein jour, je pose avec toi comme ça, je peux être en pleine vision. Donc, pour moi, je ne dormais pas, je ne pense pas que c'était une vision, mais quand il m'a dit, regarde, c'était dans une maison, et quand je regarde, je vois la vallée et les montagnes. Alors, c'est là où il me dira que j'ai un travail à faire avec toi ici, ne pars pas. Colorado. Oui. Donc, et les années sont passées, le Seigneur m'a conduit à commencer l'œuvre. Et c'est comme je l'ai dit, vraiment, l'œuvre que j'ai personnellement commencé, je n'ai jamais commencé l'œuvre par les divisions ou bien par les bagarres, non. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, l'œuvre que j'ai commencé, j'ai commencé ça par un réveil. Donc, les enfants, c'est les enfants sont rentrés dans une pièce, en train de se consacrer, se consacrer, se consacrer, et l'onction est tombée dans la pièce. Les enfants sont, on commence à parler en langue, prophétiser, tout ça. C'est comme ça que l'Église a démarré. Alors, par la grâce de Dieu, l'Église est toujours là. C'est la voie de Dieu de tabernacle. Et aujourd'hui, celui qui reste avec l'Église, le pasteur Pierre, le pasteur associé, que je salue, vraiment, que Dieu le bénisse là où il se trouve. Alors ici, je suis venu... Je vais quitter les États-Unis maintenant, alors que Dieu, vous avez bien dit de commencer l'œuvre aux États-Unis. Correct. Mais pourquoi vous avez quitté les États-Unis ? Bon, mais vous savez que... Pour venir encore commencer l'évolution. Exactement, mon frère. Tu sais que dans le désert, quand Israël était en train d'avancer, Dieu pouvait... Et le même Dieu l'a changé encore. Non, non, il n'a pas changé. Dans le désert, quand Israël était en train d'avancer, vous constaterez une chose. Le même Dieu leur avait dit de ne jamais construire des maisons dans le désert, mais de construire des tentes. Ça veut dire que le même Dieu qui leur disait j'aimerais que vous avancez pendant qu'ils marchent, ils marchent, ils leur disent bon, stop. Et quand ils font le stop, après le lendemain, le même Dieu dit c'est le moment de démarrer. Donc, il ne fallait pas qu'ils fassent des maisons, mais qu'ils fassent des tentes. Alors, Dieu fait de sa parole ce qu'il veut. Donc, le même Dieu là... Il peut changer, si on peut dire ça. Non, 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 Dieu ne peut pas changer, mais il a sa manière de faire les choses. Voilà, Dieu est immuiable. Et le mot immuiable veut dire le Dieu qui ne change pas. Mais il est chef de sa parole, il fait de sa parole ce qu'il veut. Alors, ce même Dieu là, qui avait dit de commencer l'œuvre aux États-Unis, l'œuvre a commencé, l'œuvre est là, et sa volonté a été exécutée. Ce même Dieu a dit maintenant, j'aimerais que tu te lèves, que tu viennes à Brazzaville pour commencer l'œuvre. Alors, une chose seulement que je sais, c'est que Dieu, quand il dit, il prend soin. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'était Dieu ou bien c'était une voix seulement comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des voix, même Frère-Prenant lui-même apprécié, il y a des voix aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui vous rassure que la voix que vous avez entendue, là, c'était la voix de Dieu? Ça, c'est une très belle question. Je dirais ceci, d'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a parlé? Dieu est infaillible. Quand Dieu dit une chose, il veille sur ses paroles afin que ses paroles s'accomplissent. Et comment savoir que ce que tu trouves là, c'est Dieu? Première des choses, c'est que vérifie si ce que Dieu te dit là, c'est en harmonie avec la parole. Ou deux, ça peut être en harmonie, mais ce n'est pas Dieu. Premièrement, est-ce que c'est en harmonie avec la parole? Deux, est-ce que Dieu, le Dieu qui te dit là, c'est parce que c'est Dieu, c'est ce que Gamaliel a dit, que ne courez pas de risque de combattre contre Dieu. Si c'est Dieu, la chose ira de l'avant et Dieu mettra la main, il soutiendra la chose. Donc, à moi, à qui il a parlé, il m'a donné des signes, il m'a donné des preuves, il m'a donné des signes, il m'a donné des preuves, et les preuves que lui, il m'a donné, je peux te dire que beaucoup de ces signes-là sont déjà accomplis, et quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour cette raison que tu verras que la preuve encore même que c'est Dieu, que quand j'arrive ici à Brazzaville, je n'ai pas eu besoin d'aller diviser l'église de M. X, de M. Y. Chitons rapidement avec ce qui vous a organisé ici à Brazzaville, la voix délègue de Cabernacle organise trois grandes journées d'évangélisation, vendredi, sept, samedi, huit, et dimanche, neuf, j'y ai, 2023, de 14h à 19h. Correct. thème, messieurs, nous voulions voir Jésus, d'où est venue l'inspiration, parce que vous avez évité de diviser l'église et vous avez eu l'option de commencer par des réunions de réveil comme ça. Bon, en fait, nous avons ouvert l'église avant les réunions de réveil. Donc, aujourd'hui, ça fera déjà le deuxième dimanche que nous avons ouvert. Nous avons invité ceux qui ne connaissent pas le message pour venir et ils sont venus et l'église a démarré. Donc, et la sortie de l'église d'une manière officielle, nous invitons les gens le sept, le huit, le neuf pour venir alors célébrer avec nous glorifier le Seigneur et lors de ces trois jours d'évangélisation et pendant ce temps-là, comme nous ne voulons pas que les gens, on ne veut pas présenter aux hommes les hommes mais nous voulons que l'homme voit Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème, c'est messieurs, nous voudrions voir Jésus. Pourquoi nous voudrions voir Jésus ? Parce que, aujourd'hui, beaucoup de thèmes à exploiter mais pourquoi vous avez choisi seulement nous voudrions voir Jésus ? Parce que nous trouvons que c'est ça le thème. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne manifestent pas Jésus et vous avez une expression de choisir le thème nous voudrions voir Jésus ? L'inspiration qui est derrière ce thème, c'est que nous voulons dire au peuple que Jésus-là est encore vivant. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Il n'est pas un mythe. Tu es malade, tu peux être guéri. Tu es boiteux, tu peux marcher. Tu es aveugle, tu peux voir. On nous avait déjà dit qu'avec Branham avait déjà compris tous les miracles. J'ai entendu l'état des miracles. le temps des miracles n'est pas passé. Vous avez été accompli dans le ministère de Frère Branham aujourd'hui. Il n'y a plus question de miracle. Il n'y a plus question d'évangéliser. Il n'y a plus question d'organiser des campagnes. Je dirais que si quelqu'un proche comme ça, il sait pourquoi il prêchera comme ça. Parce que le Dieu de Branham doit être mon Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est qu'il a fait hier avec les apôtres. Il peut le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire. Et s'il ne peut pas le faire, alors il n'est pas Dieu. Donc on a limité Dieu seulement au temps des apôtres au temps des Branham pas aujourd'hui. Bon, c'est ça la grave erreur que nous avons faite. Nous les prédicateurs, les croyants, mais nous devons repartir à l'original. Mais si nous voudrions voir Jésus, le peuple a besoin de voir le Dieu que nous parlons. Il y aura des invités ? Vraiment, nous avons invité beaucoup de gens et aussi j'aimerais signaler aussi que notre papa, le doyen des anciens, bien sûr, le pasteur Barouti Kassongo, nous a... Hier, il y avait déjà une question là-dessus, mais on en court derrière l'état par les invités. Donc, le pasteur Barouti a envoyé son associé de venir le représenter, le pasteur Pondemo. Et nous avons aussi beaucoup de bien-aimés, beaucoup de prédicateurs que nous avons invités, les prédicateurs de la ville, tous les pasteurs dans la ville sont invités et quelques pasteurs qui viennent aussi un peu de loin qui sont invités. Et nous avons aussi des chantres qui sont invités, ceux qui viennent de loin et ceux qui sont de près, comme les pasteurs, je dirais, pasteur Sylvain Croix l'a invité et nous avons le pasteur Clément Kassongo, puis le pasteur Tintini, le pasteur Bill Désert et beaucoup d'autres sont vraiment invités à cette occasion-là. Quel message réservez-vous au peuple d'Étienne en dehors du Messie de l'Ouverture? Alors, le message que je veux donner à tout le peuple de Dieu ici à Brazzaville, j'aimerais dire ceci que c'est le temps de la révolution. C'est le moment à laquelle tout homme doit comprendre que Dieu, le Dieu qui a mis sa parole dans la Bible, ce Dieu n'est encore rien. Donc, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de voir l'impact de ce Dieu-là. Et j'invite tout homme à Brazzaville, que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, que tu sois dans le message ou pas dans le message, peu importe, l'Église où tu vas. Nous vous invitons le 7, le 8, le 9, dans la voie de l'Eglise Tabernak. Ça se trouve dans 22 rue Cable, 22 rue Cable, c'est au croisement de Jacques Opango avec Buitambongo, plus précisément dans le restaurant Jenny. C'est là-bas où les manifestations se feront. Donc, nous invitons tout homme et surtout si tu connais quelqu'un qui est malade, invite-le, amène-le. Nous, on ne guérit pas, mais Jésus guérit. Donc, nous invitons tout le monde le 7. Le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone. 06, je vois ici 06 76, non, 06 47 61 630. Correct. 06 47 61 630, c'est le numéro du pasteur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier message encore. Bon, le dernier message c'est que je profite de saluer mon épouse que j'aime beaucoup, Sœur Grèce. Alors, je salue aussi tous les pasteurs dans Brazzaville. Et aussi ils sont invités. Oui, je n'oublie pas mon papa Barutika Songo, je le salue. Je n'oublie pas aussi mon papa Kabeya, que Dieu vous bénisse tous, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, merci beaucoup. C'était le pasteur Victorier Gabel, pasteur responsable de l'église La Voix délègue le tabernacle ici à Brazzaville était notre invité spécial d'aujourd'hui. Merci également à vous. Partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci à ma grande équipe. J'ignore, Jackson Litsi à l'été de Vassé Micro. Retrouvez votre émission panneau publicitaire sur votre chaîne YouTube Inyo TV et pourquoi pas la chaîne YouTube du pasteur Victorier Gabel officiel. On se retrouve très prochainement et que le Seigneur bénisse restez branchés au programme de la radio pan-africaine trans-équatorienne. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Les grands frais ils sont montés d'un grand haut. Nous allons essayer de naissance d'un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau.